Bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons voir la partie garnir le cheval. Alors garnir c'est mettre le harnais sur le cheval et après on va aborder tout ce qui est réglage du harnais sur le cheval. Alors le harnais il fait de trois différentes grandes parties. La première partie qui est la partie support avec la sellette et la partie reculement qui sert à retenir la voiture. Ensuite il y a une deuxième partie qui sert à la traction qui est plus communément appelée, non générique, la bricole qui sert à amener la voiture vers l'avant. Et ensuite il y a une troisième partie qui est la partie direction qui est composée des guides et de la bride. Ok donc maintenant on va passer à garnir le cheval. Donc pour garnir le cheval on va commencer par la partie support et la partie reculement. Donc avec ma main gauche je saisis la partie support et avec ma main droite je viens prendre la partie reculement. Cette partie reculement parce que j'ai besoin de libérer de ma main droite pour pouvoir travailler, je viens la mettre sur l'épaule. Voilà. Après je m'approche du cheval, je fais attention que le cheval ne soit pas surpris, je le préviens pour le rassurer. Voilà. Ensuite je viens avec ma main droite saisir la sellette et avec ma main gauche prendre la sangle pour le passer délicatement. Sur le dos du cheval. Voilà. Ensuite je viens récupérer la sangle pour sangler la sellette. Par contre je sangle, je ne viens pas serrer pour pouvoir installer plus facilement le culeron. Ensuite je préviens la jument pour ne pas la surprendre. Avec ma main droite et ma main gauche je viens basculer et glisser délicatement la valoir sur l'arrière main du cheval. Je passe de l'autre côté pour bien vérifier que tous les cuirs sont bien à plat et bien disposés. Et ensuite je bascule la queue de l'autre côté de la valoir délicatement. Je préviens la jument. Je vais venir installer le culeron. Donc je fais attention qu'elle ne réagisse pas. Bravo. Voilà. Impeccable. Je prends la précaution de bien lever la queue pour ne pas venir coincer des poils sous le coir. Entre le coir et le culeron qui pourrait venir blesser le cheval. Donc je lève bien la queue. Je vérifie qu'il n'y ait pas de poils coincés de craint en dessous. Et je viens reboucler mon culeron. Merci. 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 Merci.